Bonjour, utilisateurs aubergères. Aujourd'hui, un petit vidéo pour vous montrer comment faire la sélection de vos meilleures brebis en utilisant les rapports de bergères. Premièrement, il faut savoir dans notre tête qu'est-ce que c'est qu'une meilleure brebis. Alors, comme vous êtes des producteurs d'agneaux de marché, la meilleure brebis ou les meilleures brebis vont être celles qui vont produire le plus de kilos vendables pour maximiser vos revenus. La façon de mesurer et de comparer les brebis entre elles, c'est par le kilo qu'ils ont produit au sevrage. Alors, la donnée du kilo-sevrage est dans le tableau de statistiques d'agneulage, ici dans la colonne de kilos-sevri. Ça, c'est la colonne de kilos-sevri par agneulage. Et les données de cette colonne-là proviennent d'une seule et unique source, ce qui est important pour vous de faire si vous voulez faire une bonne sélection de vos brebis. C'est la pesée des agneaux lors du sevrage, qu'on appelle aussi la pesée 50 jours. Alors, la pesée 50 jours, lorsque vous la faites, va être automatiquement rapportée dans le tableau ici de kilos-sevrés pour le nombre d'agneaux que vous allez peser pour la brebis en question. Le poids de l'agneau, ici, que vous allez peser, évidemment, c'est une réflexion directe sur la capacité laitière de la mère, donc sa capacité à bien élever son agneau, et le kilo, ici, sevré, est un résultat de cette capacité laitière-là et du nombre que la brebis est capable d'élever, le nombre d'agneaux. Donc, le nombre d'agneaux, c'est un chiffre, mais il faut qu'elle soit capable d'élever jusqu'au sevrage. La troisième notion qui est importante dans tout ça, c'est la capacité de la brebis à produire plus souvent qu'une autre, donc à faire, par exemple, trois annalages sur deux usants, quelque chose comme ça, et ceci est représenté par l'intervalle d'annalage ici. Lorsqu'on regarde le kilo sevré moyen en norme annuelle, si on clique sur le bouton annuel ici, alors on voit qu'étant donné que cette brebis-là a un taux d'annalage 1.6, son kilo sevré passe de 33.9 kg à 53 kg par année. Donc, une fois que vous avez fait vos pesées de 50 jours, vos pesées de sevrage, vous avez toutes les informations pour produire vos rapports et choisir les meilleures brebis. Vous allez dans l'onglet, dans le menu principal, l'onglet rapports, et vous avez ici un sous-menu qui aide à la sélection des meilleures brebis et des réformes. Évidemment, si vous choisissez vos meilleures brebis, vous êtes aussi en position pour sélectionner les réformes et tenter de les remplacer par des brebis qui sont plus performantes au lieu d'attendre de faire des réformes lorsqu'il y a des mêmes et des choses semblables. Ce menu-là vous donne un sous-menu maintenant avec trois choix ou trois façons de faire votre analyse. Vous pouvez faire votre analyse sur une sélection à l'écran. Une sélection à l'écran, ça veut dire que vous avez déjà choisi vos sujets ou vos brebis, soit par l'âge ou peu importe le critère. Vous pouvez le faire par un groupe, par exemple un groupe d'annélage ou un groupe de saillie, ou vous pouvez les faire par race. Chacun des systèmes-là vous permet aussi de faire votre rapport statistique sur la moyenne des annélages, sur le dernier ou les deux derniers. Donc, vous avez toujours le choix sur la façon dont vous allez faire votre sélection. Pour les fins de vidéo, on va choisir de faire une analyse sur la moyenne des annélages pour un groupe. Ici, on nous dit que dans le groupe, on va choisir uniquement les brebis pour lesquelles on a des chiffres dans les kilos sevrés, et je vais choisir le groupe 104. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que pour mon groupe 104 qui contient 25 brebis, on a un graphique qui est un graphique basé sur les lois de la moyenne avec les quarts-types, où on a la production moyenne de mon groupe ici, qui est 31 kg par année, sevré. Alors, on peut comparer ce graphique-là un peu à ce qui se passe dans une école, par exemple. Vous avez une classe, ça c'est la moyenne de la classe. Vous avez ici les gens qui vont pocher, probablement, et vous avez vos plus performants, donc ce qu'on appelle nous autres les bolets. Vos bolets, ça va être vos meilleurs brebis. Ceux-là, ça va être potentiellement les réformes. Par contre, attention, on ne fait pas une réforme automatique. Ici, on a trois brebis qui pourraient être en réforme par rapport aux groupes. Par contre, on voit ici que c'est les annielles, donc qui sont à leur premier anniel âge, et normalement, on leur donne une chance à la première année parce qu'on sait qu'ils sont moins productifs. Votre tableau ici, c'est les 25 brebis de votre groupe. Donc, en jaune, pâle, ici, vous avez la moyenne inférieure. En orange, la moyenne supérieure. Et en vert, vous avez vos brebis les plus performantes. Donc, si vous vouliez faire une sélection de vos meilleurs, vous pourriez prendre, mettons, à partir de la moyenne, ici, 31 en montant. Et voilà. Maintenant, un autre point de ce graphique-là, qui est intéressant, c'est que vous pouvez maintenant classer vos annielles, vos brebis, selon leur qualité de production. Par un chiffre qui varie de 1 à 5, 1 étant plus bas et 5 étant les meilleurs. Alors, je vais remettre les classements à 0 ici. Et vous allez voir dans la colonne de classement, ici, lorsque je clique sur « Ajouter les classements par kilo produit », qu'on a maintenant identifié automatiquement les classements de nos brebis, selon leur rang dans la production du groupe. Ce classement-là, de ce que je reviens aux brebis, se retrouve maintenant depuis la version 2.24, dans un item qui s'appelle ici « Classement à viande », que vous allez voir dans le futur, ici, dans le tableau de statistiques d'annélage. Vous allez pouvoir donc comparer année sur année si votre brebis dans le groupe a amélioré sa production ou son classement à viande, ou a réduit son classement à viande. À côté de ce classement ici, vous avez un bouton qui dit « Classer anniel ». Ce bouton, ce qui vous permet de faire, lorsque vous cliquez, c'est de classer toutes les anniels de catégorie 4 de votre troupeau comme étant les potentiels de remplacement. Ça pourrait être 4, ça pourrait être 5, ça dépend du chiffre que vous avez ici à côté. Et dans les remarques, dans la boîte de commentaires de votre anniel, ça va être inscrit que l'anniel a été mis en potentiel de remplacement parce que la brebis, en telle année, a été classée numéro 1-tel dans son classement à viande. Alors voilà, en résumé, donc, si vous faites vos pesées de savage, c'est-à-dire vos pesées de 50 jours, vous avez toutes les informations pour aller dans vos rapports ici faire une sélection de vos meilleures brebis et d'augmenter vos performances, donc vos revenus. Et sur ce, bonne production.